Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre découverte pour entrepreneurs, ici Anthony d'Alliance Entrepreneurs et aujourd'hui je vais parler des six essentiels à mettre en place dans nos PME quand on parle de cybersécurité. Je suis avec Émeline Manson et elle fait partie du cercle numérique. C'est un regroupement d'experts qui s'est rassemblé pour offrir aux PME une panoplie de services afin de les aider à prévenir et lutter efficacement contre les fuites et les vols de données. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneurs, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs, le réseau mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le centre de transfert des entreprises du Québec, Infobref et bien sûr mon commerce en ligne. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à le partager, à liker et en en parlant à vos amis entrepreneurs. C'est avec chaque petit geste que ça nous permet de développer notre audience et d'aller chercher des partenaires pour vous offrir tout ce contenu gratuitement. Mais sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Émeline. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va super bien. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Et puis, la cybersécurité, on en parle souvent. On entend parler, on entend à quel point c'est important, mais trop souvent, j'ai tendance à négliger d'aller plus loin, à ne pas faire toutes les étapes en me disant « Ah, ça arrive juste aux autres ». Mais je crois que de plus en plus, on a une responsabilité à avoir et puis les attaques vont devenir de plus en plus partout. Puis si on ne se protège pas, on va être vulnérable dans le temps. Oui, puis tu as eu de super invités. On a eu l'occasion de faire un podcast il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant. Mais depuis, tu as eu Erwann qui est avocat qui parle plus du côté légal. Tu as eu Annie aussi qui a parlé plus du côté technologique. Donc, je trouve ça génial l'audience et l'opportunité que tu laisses à ce domaine mal aimé et peu sexy. Mais la tribune que tu lui laisses finalement, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Bien, merci beaucoup. On essaie de faire notre effort. Mais aujourd'hui, on a vraiment six sujets que j'aimerais qu'on discute. Puis le premier, c'est savoir quelles sont les données dont on dispose. Parce que c'est beau dire qu'on veut protéger les données, protéger des pirates. Mais c'est quoi réellement les données que j'aimerais être sensible et protéger? Mais le pourquoi de tout ça et pourquoi est-ce qu'on veut effectivement regarder ces idées aujourd'hui, c'est que la cybersécurité, et on s'est déjà dit, toi et moi, c'est que c'est tellement un grand domaine. C'est un domaine qui veut un peu maintenant tout dire et rien dire parce qu'il y a tellement d'expertise là-dedans. Il y a tellement de volets, effectivement. Et puis, on va regarder quelques-uns aujourd'hui. Mais la première idée, effectivement, c'est de savoir c'est quoi les données dont on dispose. Parce que comment est-ce qu'on veut et comment est-ce qu'on peut protéger les choses qu'on a, les choses qu'on a à disposition si on ne sait pas trop ce qu'on a? Donc, c'est la première idée. Je te l'avais déjà dit, les fraudeurs sont tellement créatifs. Les fraudeurs, les pirates informatiques sont hyper, hyper créatifs. Ils mettent le doigt, ils mettent le nez à certains endroits. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Donc, première idée et par où commencer, c'est de savoir quelles sont les choses dont on dispose, quelles sont les données qu'on doit protéger. Donc, il y a plusieurs questions. Tu sais, c'est un peu comme ce qu'on a vu à l'école, les grandes questions. Le quoi, le où, le combien, depuis quand, le qui. C'est un peu ces questions-là. Je parle vite parce que je suis emballée par mon sujet, tu me connais. Mais le quoi, c'est avoir une idée de ce qu'on a. Avoir une idée de ce qu'on a, de dire, quel type de renseignement est-ce qu'on collecte chez nous? Des noms, prénoms, des dates de naissance? Est-ce qu'on a des pièces d'entité? Donc, c'est vraiment de faire, de dézoomer un bon coup et de dire, qu'est-ce qu'on a chez nous? Et ensuite, où est-ce qu'on l'a? Donc, les lieux, où est-ce que c'est stocké? On pense beaucoup au numérique aujourd'hui, mais on a beaucoup de choses papier encore. Donc, le papier, où est-ce qu'il est? Comment il est stocké? Comment il est sécurisé? Toutes les plateformes en ligne aussi, où on a des données, donc de les répertorier d'une certaine façon. Quelle quantité de données on a? Tu sais, pour vrai, souvent, on avait déconstruit ensemble les fausses croyances, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Mais on se disait que, généralement, les petites entreprises, les PME, ne se sentent pas concernées parce qu'on n'a pas tant que ça, on n'a pas tant que ça de données. Mais on a tendance à sous-estimer la valeur de même cette petite quantité de données potentiellement. Et puis, on se rend compte qu'on en a plus que ce qu'on pensait, de toute façon. Et le qui, c'est qui a accès à quoi? Tu sais, c'est un peu une idée de dire, quand j'ai quelqu'un qui quitte, quand j'ai quelqu'un qui arrive, il faut révoquer des accès. Pas parce que c'est un manque de confiance, qu'on ne veut pas que la personne ait accès, mais c'est que c'est une porte d'entrée qui dort et qui, potentiellement, pourrait lancer, pas lancer, mais laisser rentrer quelqu'un. Donc, savoir ce qu'on a, c'est un petit peu tout ça. Il y a plusieurs sous-questions, mais la grande idée, c'est de savoir ce qu'on a pour être mieux à même de le protéger et donner accès aux bonnes personnes. Puis, j'ai aimé que tu dises que ce n'est pas seulement les données informatiques, mais les données papier. On peut imprimer une liste de clients sur un papier, puis quelqu'un part avec la liste de clients, puis c'est autant du piratage qu'il y a quelqu'un qui aurait rentré dans notre liste de courriel. Alors, ce n'est pas seulement le data brut, c'est toutes les feuilles de papier qui peuvent traîner sur un bureau, c'est les mots de passe écrits en dessous d'un clavier. Ça, c'était le classique qu'on était à l'université. On se faisait dire de ne pas dire ça, mais ça va beaucoup plus large que seulement les données de nos fichiers informatiques. Oui, non, non, on a beaucoup de choses papier, puis on doit garder des choses papier légalement aussi. Donc, il faut que ça fasse partie de la stratégie, clairement, clairement. Puis, maintenant, une fois que j'ai tout identifié mes données, que je sais vraiment c'est quoi qu'il faudrait que je protège, c'est par où que je commence pour mettre en place des outils et des pratiques, autant physiques que de mettre de la sécurité en technologie de l'information? Alors, on va regarder, il y a plusieurs petits éléments au niveau de la sécurité physique, mais numérique aussi. Puis, le premier élément sur lequel j'insiste beaucoup, puis je vais avoir une anecdote à te raconter, c'est de base, mais encore peu de gens le font, c'est d'avoir un mot de passe pour déverrouiller l'appareil. Tu sais, quand il faut que je le sorte de veille, il est endormi, mon petit téléphone, mon petit appareil, il faut que ça prenne un mot de passe pour le déverrouiller. Et idéalement, il se verrouille aussi automatiquement. Tu sais, après un certain nombre de minutes que je n'ai pas utilisé mon téléphone, je n'y ai pas touché, il se verrouille automatiquement. Et moi, pour la petite blague, ça reste de base, mais comme je te dis, beaucoup ne mettent pas cette recommandation en place. Moi, je suis le genre d'ami où est-ce qu'on est vendredi soir, je suis chez des amis, soirée, jeux de société. Puis là, j'ai un de mes amis qui s'en va à la salle de bain et il laisse son sel sur la table. Donc là, moi, je prends son sel machinalement parce que c'est dans nos talks. Maintenant, on regarde les sels pour regarder l'heure, mais on ne sait même plus quelle heure il est. Et que je regarde son sel pour regarder l'heure, puis là, ça se débarre, il se déverrouille. Donc moi, je suis le genre d'ami à mettre une alarme à 3 heures du matin pour apprendre qu'il faut un mot de passe, qu'il s'apprend un mot de passe pour pas que n'importe qui puisse rentrer sur le téléphone. Donc je suis ce genre d'ami. C'est potentiellement pourquoi j'ai un cercle restreint d'amis parce qu'ils n'aiment pas les mauvais fous que je leur fais. Mais non, ce serait le premier élément que je vois en tout cas. C'est même pour les enfants, pour toutes sortes de choses. C'est quand même important parce qu'on parle beaucoup du contexte PME, mais gardons en tête aussi qu'on est des humains et qu'on a une vie personnelle dans tout ça. Donc tout ce que je dis s'applique aussi. Il y a toute la notion d'antivirus. J'ai des entreprises qui n'ont même pas d'antivirus sur les laptops. Pourtant, ça devrait être de base d'avoir un antivirus réputé. Et un élément, et tu me dis si je parle vite, tu sais que tu peux m'arrêter à n'importe quel moment. Mais on va avoir beaucoup, beaucoup d'entreprises qui permettent l'utilisation de l'ordinateur personnel de l'employé pour travailler. Et ça, il n'y a pas de mal en soi en tant que tel, mais il faut quand même encadrer. C'est-à-dire à qui appartiennent les données ? Qu'est-ce qui arrive si l'ordinateur est perdu ? Parce qu'il y a quand même nos données d'entreprise. Donc c'est des choses qu'il faut baliser un petit peu plus. Et si cet appareil qui est utilisé pour le travail est aussi utilisé pour la vie personnelle ou pour faire les devoirs de nos enfants, il faut comme cloisonner les sessions. Tu sais, il faut avoir des sessions différentes, se déconnecter de la session et se connecter à celle pour le personnel. Parce que s'il y arrive quelque chose à l'une, il arriverait quelque chose à l'autre si ce n'était pas cloisonné. Donc d'avoir vraiment deux sessions, je pense que c'est vraiment une bonne pratique à mettre en place en lien avec ça. Le fameux double facteur d'authentification. Et on en a parlé en long, en large, en travers, ce fameux code qu'on reçoit par texto. Ou par courriel, puis là, qui prend du temps à rentrer, qu'on passe le temps du 10 minutes, là, on recommence. Ah oui. Mais c'est important parce que ça permet de se protéger puis de limiter, justement, s'il y a quelque chose, quelqu'un rentre dans l'ordinateur, qu'il ne puisse quand même pas aller se connecter, même s'il y a accès à votre mot de passe puis à toute l'information qu'il y aurait besoin. S'il n'y a pas la double authentification, mais il n'y aura pas accès à se connecter. Puis ça, ça apporte à une question. Je ne sais même pas si c'était la réponse, mais quand on a une double authentification par courriel sur mon ordinateur, souvent, mes courriels, par défaut, ils rentrent sur mon ordinateur. Alors, si un pirate ou quelqu'un de malveillant qui se connecte sur mon ordinateur qui reçoit mon mot de passe puis que la double validation est par courriel, est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Ou ça devrait toujours être par texto? Parce que c'est un petit peu ça. Puis par texto, en fait, si la personne a mon téléphone, bien, par texto, il va l'avoir. De toute façon, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Si quelqu'un te fait la promesse que cette solution est 100% sécuritaire, je me retournerai puis je m'en irai complètement dans une autre direction. Ça n'existe juste pas. On fait de notre mieux. Et effectivement, il y a certaines plateformes qui sont plus sécuritaires que d'autres, certaines méthodes qui sont plus sécuritaires que d'autres. Le courriel, je vais vraiment le placer en bas de la liste. C'est vraiment, selon moi, celui qu'on devrait le moins souvent utiliser. Et ce n'est pas tant pour une raison physique, comme tu le dis, d'ailleurs, si quelqu'un a accès physiquement à mon ordi, normalement, si tu as un mot de passe, la personne ne pourrait pas rentrer dans ton ordi, comme on le disait tantôt. Mais c'est plus le risque qu'une boîte courriel, c'est le premier truc qui se fait pirater généralement dans la vie. Donc, si la boîte courriel se fait pirater, tous les codes sont reçus de cette façon-là et le fraudeur, il peut donc accéder à l'ensemble de ces codes-là et se connecter comme bon lui semble. Donc, moi, c'est ma méthode la moins préférée. Ensuite, au milieu, on a le texto, effectivement. Mais lui, le texto va avoir certaines vulnérabilités aussi. Donc, c'est mieux que de rien avoir du tout. Pareil, le courriel. Tu sais, on a, exemple, revenu Québec, tu as juste le choix de recevoir un code par courriel ou rien du tout. Mais activez-le par courriel pareil, même s'il y a quelques petites vulnérabilités, mais c'est mieux que de rien avoir du tout. Et pour le texto, ça va être vulnérable à ce qu'on appelle le SIM swap. Donc, échange de cartes SIM en français. C'est qu'en fait, le fraudeur, il appelle Vidéotron, il appelle Bell, il appelle mon opérateur téléphonique. Il se fait passer pour moi et là, mon numéro de téléphone est transféré sur sa carte SIM à lui. Donc là, c'est lui qui reçoit les textos à ma place. La probabilité que ça arrive n'est pas de zéro. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne sont même pas nécessairement des chefs d'entreprise, qui ne sont même pas nécessairement à leur compte. À qui ça arrive, c'est très aléatoire comme attaque. Donc, pareil, si j'ai juste le choix du texto comme souvent, c'est les banques, on n'a pas le choix. Activons-le pareil, vivons avec la vulnérabilité. Anyway, on n'a pas le choix. Mais ma proposition numéro une serait une application génératrice de code. C'est une application gratuite que je télécharge sur mon ordi. Il y a Google Authenticator, Microsoft Authenticator et de cette façon-là, c'est un code vraiment que je link la plateforme et mon téléphone d'une certaine façon et ce n'est même pas assez déconnecté d'Internet, c'est déconnecté du réseau mobile. Donc, si je perds mon téléphone, je suis encore à risque, bien entendu. On a la possibilité de faire des backups. Mais comme tu vois, je peux en parler de longtemps de cette tactique-là. Donc, le courriel, c'est ma moi préférée. C'est bon. Maintenant, une fois qu'on a commencé à protéger tous nos systèmes, on a de la double authentification, on a nos antivirus, ça va bien. Comment que je fais pour tester si mes systèmes en place fonctionnent vraiment? Tu sais que moi, j'adore la psychologie. J'adore la psychologie criminelle. J'adore la psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du criminel pour qu'il passe à l'action? Qu'est-ce qu'il va chercher? Et aussi, lui, quelles sont les émotions que lui exploite pour nous faire passer à l'action, pour nous faire cliquer? Il faut, en quelque sorte, pouvoir se mettre dans la tête de ce criminel-là en disant qu'est-ce qu'il y a chez nous qui pourrait potentiellement être intéressant pour lui, pour elle? Parce qu'il y a des filles aussi à cœur. Il n'y a pas juste des garçons. Donc, c'est de dire qu'on a fait un premier état des lieux de qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on l'a? Ensuite, comment est-ce que c'est protégé un petit peu plus via les TI? Et ensuite, c'est de dire pensons un petit peu plus comme un fraudeur. Ça, c'est des choses qu'on peut déléguer ce type de mandat de faire des tests d'intrusion. Donc, ça peut être de venir tester les équipes. Ça peut être de voir est-ce qu'il y a une petite faille? Il y a quelque part une mise à jour qui n'a pas été faite. Donc, c'est vraiment là où on est vraiment dans l'action et en prévention. C'est ce qu'on appelle les hackers éthiques, les white hats souvent, ou est-ce que c'est des gens gentils qui savent hacker et qui le font pour justement colmater les failles, pour colmater tout ça. On l'a vu dans le temps du COVID et de l'application, je ne sais plus comment l'application s'appelle, mais en tout cas pour le pass sanitaire, on voyait qu'il y avait et puis c'est important d'avoir ces gens-là dans notre entourage pour qu'ils mettent le doigt dessus avant les méchants pour qu'on puisse colmater les failles. Donc, c'est vraiment l'idée derrière les tests d'intrusion de pouvoir tester où sont les portes encore potentiellement ouvertes qu'on n'a pas vues et de pouvoir les fermer. Inviter des gens au bureau aussi pour aller voir est-ce que si vous vous promenez de trouver de l'information? 100%. 100%. Et de voir des fois, on sous-estime ça, mais peut-être que l'accès à nos bureaux, c'est super facile aussi. Peut-être qu'un inconnu peut rentrer dans les bureaux quelqu'un qu'on ne connaît pas puis toute la sécurité physique embarque et oui, c'est vraiment intéressant. C'est tout un domaine. Puis, fait que c'est vraiment de demander à des White Hat est-ce qu'il y a des endroits si je n'ai pas d'amis à la queue parce que je n'ai pas étudiants d'informatique. Si je n'ai pas d'amis à la queue, si je n'en ai pas dans mon entourage, est-ce que des endroits où est-ce que je peux appliquer pour m'en trouver? Mais surtout, dans ce domaine-là, c'est un domaine très, très sensible donc il faut faire attention parce qu'effectivement, quelqu'un peut se présenter comme étant quelqu'un de bienveillant mais finalement, c'est un fraudeur aussi. Donc ça, j'irais vraiment avec des enquêteurs connus et reconnus. Il y a le bureau de la sécurité privée. Nous, on a un enquêteur au cercle numérique qui en fait aussi mais j'irais vraiment vers des enquêteurs, des gens qui sont régis par un ordre professionnel, qui sont régis par un cadre et qui font ça de façon effectivement éthique, qui ont un code de déontologie, etc. Mais oui, je ne ferais pas un post sur Facebook et dire est-ce que quelqu'un peut venir tester mes systèmes? C'est... Puis aller sur le dark web pour recruter, là. Bien, on prend un risque, admettons. On pourrait avoir une pépite là-bas mais tu sais, on prend pas mal de risques. C'est bon ça. Puis maintenant, une fois que j'ai tout fait ça, que je sais que mes systèmes sont à jour aujourd'hui, mais demain, ils ne sont peut-être pas à jour quand que je fais pour rester sensible aux nouvelles tendances, là. Là, tu parles à pile poil dans ma zone d'expertise et dans moi, ce qui me parle le plus, c'est que, tu sais, on a parlé beaucoup des systèmes, de choses à mettre en place, de tester ces systèmes, mais on peut avoir le meilleur système informatique en place. Si notre humain, à l'interne, n'est pas sensibilisé, il va continuer de cliquer à droite, de cliquer à gauche, d'ouvrir des courriels, de transmettre de l'information aussi. Donc là, on est en plein dans cette zone qui met très, très cher, c'est de sensibiliser nos humains. Et moi, personnellement, je publie énormément de contenu sur les réseaux sociaux parce que ça me tient à cœur de pouvoir informer les gens. mais déjà, étape numéro un, pour s'intéresser à ce type de contenu-là, il faut accepter qu'on puisse être une cible. Tu sais, on le disait, il n'y a pas d'entreprise trop petite pour se faire pirater, sinon, monsieur, madame, tout le monde ne serait pas piraté son compte Facebook et pourtant, il y en a à l'appel des piratages de comptes Facebook. Donc, pas besoin d'être une grosse entreprise, ça ne concerne pas juste les grosses entreprises. Au contraire, même quand on est solopreneur, c'est vite fait un courriel qui est envoyé à plein de gens et nous, on clique dessus et là, il faut faire le parallèle avec nos équipes, il faut faire le parallèle avec la vie personnelle parce que là, c'est tout le défi aussi de dire, je veux former mon staff. Ok, mais là, il faut parler avec des exemples concrets à nos équipes parce que sinon, on ne peut pas aller chercher la mode. C'est une grosse gestion du changement, la cybersécurité. Si je dis à quelqu'un, hey, tes mots de passe, tu mets ça dans un fichier Excel, ce n'est pas bon, utilise ça à la place. Mais ça va être une grosse gestion du changement parce que c'est inconfortable. on fait ça depuis des années, ça fonctionne bien. Puis là, tu me demandes de tout changer. Il va y avoir un temps d'adaptation et au-delà du temps d'adaptation, il faut aussi aller chercher la motivation de cette personne et de cet employé à changer parce que lui, ça fonctionnait très bien. Puis là, je viens tout défaire comment est-ce qu'il fonctionnait. Donc, d'aller chercher vraiment la motivation intrinsèque de cette personne, pourquoi c'est important d'écouter les résistances, d'être dans tout cet aspect très, très humain que peut être la cybersécurité parce qu'en fait, la cybersécurité, c'est des humains qui vont pirater, qui vont voler les données d'autres humains. Et donc, il y a trop d'humains là-dedans et il faut accompagner ces humains, donc comprendre que tout ce changement-là est inconfortable mais on l'a déjà dit, moi je crois énormément à la théorie du PPPP, le plus petit pas possible. Donc, quand on va dans une direction, même avec des équipes, même quand ça implique des changements de pratiques à l'interne, on y va une étape à la fois pour créer cette culture de cybersécurité aussi. Mais je pense que nous, en tant qu'experts, on a un deuxième devoir de rendre ça plus le fun aussi. C'est cette thématique-là de la rendre plus gamifiée, dynamique et tout. Donc, il y a des deux côtés de l'amélioration en continu. Il y a ça dans la bonification des employés aussi, de donner une note sur est-ce qu'il fait les efforts de se protéger, est-ce qu'il fait les efforts de protéger l'entreprise parce que ça va tellement vite, un attaque puis après ça, il est trop tard, corriger, ça peut être vraiment long. Si on pense que c'est long de se protéger, corriger, ça peut être vraiment plus long. Clairement, clairement, c'est pour ça qu'il faut savoir en tant qu'individu, c'est quoi les boutons potentiels sur lesquels pourraient appuyer les fraudeurs et que ça vienne nous chercher. Il y a plusieurs émotions, j'ai toute une formation où je parle des émotions exploitées par les fraudeurs, c'est-à-dire laquelle, moi, nous, on est plus sensible, laquelle vient nous chercher quand on reçoit ce type de message-là qui vient nous chercher de cette façon, la peur, le fait qu'on nous demande un service, d'être sensible à ça et de savoir que je ressens cette émotion face à ce message. Laisse-moi faire des vérifications un petit peu plus parce que je sais que je suis sensible face à cette émotion-là. Donc, c'est de se connaître aussi et de prendre le temps, même si ce n'est pas évident en entreprise, on est toujours pressé et bousculé, mais comme je dis à mes entrepreneurs, vaut mieux, permets à tes équipes de perdre 15 minutes en vérification plutôt qu'après, comme tu dis, la cliquer parce que ça a été vite et qu'après, pendant trois jours, on est à l'arrêt. Ça, ça ne marche pas. Maintenant, il y a toute la partie de se protéger pour ne pas se faire attaquer, mais légalement, on est responsable de certaines choses comme entreprise. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des nouvelles lois dans le marché qu'il faut faire attention? Certainement, certainement. Alors, la grande nouvelle, même si elle n'est plus tant nouvelle que ça, ça fait déjà une couple de mois qu'elle est en place, mais c'est la loi 25. C'est la loi qui vient justement moderniser les dispositions au niveau de la protection des renseignements personnels. C'est une loi qui existait déjà. Beaucoup pensent que c'est une nouvelle loi, mais c'est une loi qui existait déjà, mais qui a simplement été remise au goût du jour, modernisée, puis bonifiée en quelque sorte. Celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, mettez le nez là-dedans. Pour vrai, il y a des exigences qui étaient à mettre en place septembre 2022, l'année passée. Donc, on a peut-être des délinquants, des délinquantes qui nous écoutent, mais juste avec beaucoup d'affection pour justement susciter la réaction potentiellement. On a des choses à mettre en place septembre 2023 et 2024, un dernier petit bout. Mais là, qu'est-ce qui est important aux gens qui nous écoutent? En fait, on doit maintenant avoir nommé un ou une responsable de la protection des renseignements personnels. Et par défaut, by the way, si jamais il n'y a personne qui est nommé chez vous à l'interne, il y a quand même quelqu'un qui par défaut a été nommé et ça, c'est le rôle de la plus haute autorité. Si on a des OBNL qui nous écoutent, la plus haute autorité, ça va être justement le président, la présidente du CA. Et c'est quelque chose qu'on peut déléguer. Donc ça, tu vois, je peux t'en parler pendant une heure, deux heures potentiellement de la loi 25, mais j'aimerais ce concret pour nos gens responsables de la protection des données et aussi d'avoir un registre d'incidents de confidentialité. Ça, c'est tout simplement un fichier Excel. Faisons en sorte qu'il existe, de dire, bon, j'ai un incident, il faut simplement que je le répertorie, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle date, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que je fais pour éviter que ça réarrive et ainsi de suite. On a fait un beau podcast à Karouane sur le sujet. Puis, dans le fond, c'est comme nouveau, mais il y a quelques années, il y a toute la loi aussi de l'antiporiel des infolettes qui était venue en place, qui était venue chambouler. Alors, je vois un petit peu du même oeil que c'est un changement de façon de faire pour le mieux dans le temps. Oui, 100 % et c'est toujours dans une idée de protéger. On a eu tellement de fuite de données dans les dernières années puis très peu de pénalités, très peu de redressements pour éviter que ça réarrive dans le futur. Donc, c'est vraiment l'idée de protéger le public, d'avoir un meilleur contrôle sur nos données parce que, oui, on trouve ça fatigant en tant que PME doit se conformer mais au-delà d'être des dirigeants, au-delà d'être des employés de PME, on est aussi des citoyens puis dans l'autre sens, on aime ça, savoir que nos données sont protégées. Donc, c'est un coup à mettre. À l'inverse, comme client, j'aimerais pas ça que mes données soient transmises chez un fournisseur, chez un magasin et tu vas acheter un voyage puis après ça, ils envoient les données à des compagnies pour qu'ils te vendent d'autres choses. C'est pas agréable. Alors, il y a des raisons pour quoi que les lois existent. c'est plate comme entrepreneur de devoir le faire mais je pense que si tout le monde le fait, ça va permettre d'avoir une meilleure protection universelle comme citoyen. Puis, est-ce qu'il y a d'autres lois à part la loi 25 qu'il faudrait être vraiment à l'affût? Il y a quelque chose qui s'en vient au niveau fédéral. Alors, je veux pas dire de bêtises au niveau de l'intitulé que ça peut avoir. C'est en cours de discussion mais éventuellement, effectivement, on pourra en reparler un petit peu plus. C'est en bonification, là aussi, c'est une loi existante qui est un peu en refonte. Donc, il y a éventuellement, oui, quelque chose qui s'en vient au fédéral. Puis, on a en Europe aussi le bon vieux RGPD qui est là depuis 2018, je pense, à peu près. Donc, ça aussi, les entreprises qui travaillent avec l'Europe ont dû se conformer même si elles sont au Québec. Donc, ça se ressemble beaucoup. C'est le même fil rouge, le même fil conducteur à travers toutes ces lois-là. Il n'y aura pas de surprise nécessairement. Je comprends. Puis, maintenant, on a dit qu'on devait nommer quelqu'un à l'interne. c'est le plus haut placé dans l'entreprise s'il y en a un, s'il n'y a personne de nommer. planifier qui fait quoi si ça arrive. C'est quoi que je dois prendre comme action si je me fais voler des données, si je trouve courage que je me suis fait de voler des données, si je pense que je me suis fait de voler des données, c'est quoi que je dois prendre comme action? Alors, je vais débuter avec une expression que j'aime beaucoup qu'on a au Québec, c'est être comme une poule pas de tête. Parce que, quand on vit une situation de crise, quand il y a un incident de confidentialité, quand il y a quelqu'un qui perd son ordi, on est toutes comme OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est dommage parce que c'est quelque chose qui aurait pu se planifier et qu'il aurait juste suffi une fois planifié, une fois que ça arrive, de suivre un checklist et de dire OK, ça c'est fait. Puis à chaque fois, ressentir un soulagement à chaque fois parce que la bonne chose a été faite dans la bonne direction. Donc, c'est effectivement des choses qui se planifient. On a certains devoirs avec la loi 25 de s'il y a un incident. de savoir qui je contacte aussi. C'est important, je pense, d'avoir une équipe d'experts autour de nous en préparation pour dire la personne des assurances, c'est qui que je dois contacter pour justement prendre le dossier en charge. Au niveau technique, s'il y a quelque chose, il y a un virus, il y a un rançage du ciel, qui est la personne technique qui va pouvoir nous aider avec ça? Donc, tous ces aspects-là, il y a toute la notion de communication aussi. Qu'est-ce qui va être communiqué? Qu'est-ce qui doit rester confidentiel? Qui est la personne responsable de faire ces communications-là? Puis, on parle autant des communications à l'interne, mais à l'externe aussi. Parce qu'on le voit de plus en plus dans les médias. Dès qu'il y a une information qui sort, on se fait un peu bombarder par les médias. Il y a raison parce qu'on veut une certaine transparence, on veut garder une certaine confiance dans tous ces processus-là. Donc, c'est de voir est-ce que... Mais c'est ça, c'est de planifier s'il y arrive quelque chose, qui va communiquer quoi avec qui et comment. Donc, c'est quelque chose qui se planifie, c'est quelque chose qui peut se déléguer aussi d'une certaine façon parce que moi, pas sûr que j'aimerais ça passer à la télé pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans mon entreprise. Peut-être que j'aimerais ça le déléguer parce qu'on s'en plaît plein d'émotions. Une fois de plus, on est des humains puis c'est notre bébé aussi, notre entreprise. Et il est arrivé quelque chose dont on n'est peut-être pas nécessairement fier, mais c'est important d'être transparent tout de même. d'avoir un porte-parole, un ambassadeur en quelque sorte, je pense que c'est important. Et c'est quelque chose que c'est pas quand... Je vais te faire une analogie vraiment bizarre, mais c'est un peu comme le crédit. Le crédit dans la vie, il faut que t'en demandes quand t'en n'as pas besoin. Parce que quand t'es pris là et que tu vas voir les banques et dire j'ai besoin d'une marge de crédit, elles ne vont pas te le donner. Et c'est un petit peu la même idée de se préparer une équipe, c'est-à-dire il faut aller contacter des experts, il faut se bâtir une équipe même chez nous à l'interne au moment où on n'a pas nécessairement besoin des choses. Comme ça, le lien de confiance est déjà créé et comme ça, on sait qu'on a cette personne sous la main si jamais il arrive quelque chose. Parce que quand le feu est poigné, quand on est justement dans cette situation un peu comme une poule pas de tête, c'est pas là qu'on prend les meilleures décisions sur les personnes avec qui on veut travailler non plus. On prend ce qu'il y a, la personne qui est la plus réactive. Mais la personne qui est la plus réactive, c'est pas nécessairement la personne la plus compétente non plus. Alors, c'est de préparer vraiment tout ce canot de communication-là quand ça va bien, quand on n'a pas pour que quand ça arrive, on ait déjà toute l'équipe en place, on ait déjà les premiers communiqués de fait qu'on soit capable de communiquer aux personnes rapidement. Puis des messages qui ont été pensés dans un effet qui n'était pas un effet d'urgence, mais vraiment dans un bon timing. Puis une fois que j'ai tout fait ça, est-ce que j'ai un premier pas qui est bien fait si j'y passe au travers de regarder ma sécurité, de faire des thèses, de rester informé puis toujours corriger puis de m'améliorer? Est-ce que je suis dans la bonne direction ou j'aimerais faire quelque chose de plus pour compléter? Mais tu sais, je pense que d'avoir une ouverture et de se dire que la sécurité à 100% n'existe pas de toute façon, donc il y a toujours des pistes d'amélioration. On aurait pu parler un peu plus davantage aujourd'hui plus des assurances, des cyberassurances, mais tu sais, ça peut être, c'est qu'en fait, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout. Sinon, ce serait beaucoup trop facile malheureusement, mais l'idée, c'est vraiment de, c'est un peu du cas par cas d'une certaine façon l'idée que je voulais amener et qu'il n'y a pas une solution qui fait tout, c'est comme les gens qui disent, moi j'ai un antivirus, ça fait que je suis protégée. Je ne l'appelle pas l'antivirus, c'est un point. Mais tu as vu, tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui, ça te prend un antivirus, oui, mais ça te prend aussi un mot de passe pour barrer ton ordi, ça te prend ton double facteur, ça prend plein de petits éléments et effectivement, on peut en rajouter. Ça fait faire un gâteau plus beau, plus gros, mais d'une certaine façon plus protégé. On se crée un bouclier avec des mailles beaucoup plus serrées et beaucoup plus minces. Donc, il y a d'autres aspects, mais gardons en tête une étape à la fois de se dire qu'il y a des experts aussi qui peuvent nous aider parce qu'on ne peut pas avoir toutes les expertises, chacun à sa zone de génie d'une certaine façon, mais il y a toujours des pistes d'amélioration, certainement. Un gros merci, Éméline, pour ton temps aujourd'hui. J'ai appris beaucoup puis je trouve ça important de se sensibiliser aux améliorations qu'on peut faire dans son entreprise et j'aimerais remercier aussi les partenaires qui nous permettent de créer ce contenu gratuit semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque Nationale, le MEIE, le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentora, le CETEC, Infobref et bien sûr mon commerce en ligne. Et puis j'aimerais inviter les gens à aller voir le Cercle Numérique. C'est un regroupement où est-ce qu'on retrouve toutes les expertises vraiment qu'on a besoin pour faire un premier pas vers la protection numérique. Et puis aussi, j'aimerais inviter les gens à aller lire l'article. On a un article qui accompagne le podcast. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin d'en savoir un petit peu plus, allez lire l'article et vous avez des questions, écrivez à Émilie. Elle me répond toujours rapidement. Alors elle va tous vous répondre rapidement. Je suis convaincu. Elle est très présente sur LinkedIn. Alors je vous invite à aller la voir sur LinkedIn et poser vos questions. Un gros merci. Merci à toi. Un gros merci d'avoir écouté. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour Entrepreneurs. Au revoir.